salut les copains c'est moi mini moi alors aujourd'hui ça va être une petite revue un petit peu spécial puisque je vais vous présenter tout seul et oui 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 le poppy il m'a laissé carte blanche donc je vais vous présenter le set de lego creator le numéro 31 111 vous allez voir c'est un très beau set avec en plus la possibilité de faire un petit mécan parce que oui ça y est comme vous le savez j'ai enfin mon mécan alors je vais vous faire cette verrue tout seul comme un grand mini moi lui il est parti il est pas là de toute façon ça concerne pas et puis lui comme il a eu le droit de présenter bas son mécan il ya quelques années et puis aussi une voiture transformable 1 après tout moi aussi j'ai le droit de faire ma petite vidéo d'ailleurs si vous voulez voir la vidéo de mini moi vous pouvez les trouver dans les playlists à mes revues mini mini moi voilà c'est très simple et voilà je termine et je crois qu'on va pouvoir commencer tout de suite avec les présentations alors on commence tout de suite par la présentation de la boîte parce que oui il ya une boîte alors c'est une boîte en carton en deux cartons recyclables parce que c'est important de protéger la planète et puis dessus et ben il ya des très belles photos le premier véhicule qui est juste ici c'est un petit jet voilà qui est super cool franchement il est très très joli avec plein de petites choses bien sympa ensuite vous avez celui là alors lui il est caca et puis vous avez lui bien sûr mon nouveau petit mécan à et puis on voit le numéro 1 c'est juste ici c'est la boîte numéro 31 111 sur le côté de la boîte moi il ya rien de spécial et de l'autre côté bon c'est pareil il ya rien de spécial non plus derrière la boîte et ben on voit à nouveau des grosses photos en édition plus grosse que devant avec le jet le vaisseau coca et puis le petit mécan oui ah oui j'avais oublié de dire il ya une petite figurine avec une sorte de robot avec une tête transparente il est sympa mais bon comment dire disons qu'il m'a laissé volontiers faire enfin bref on va dire un qu'il a été gentil et qui m'a délibérément laissé son petit mécan bon en fait c'est pas vraiment délibérément que m'a laissé son mécan je vous explique oh bonjour monsieur mécan mais c'est un petit robot dis moi je voudrais pas aller regarder dans l'armoire je crois que je laissais une petite bérette d'huile pour toi alors ça ça veut dire qu'il est d'accord ouais alors ça ça veut dire qu'il trouve pas la petite bérette d'huile mais c'est normal maintenant regarde un peu mieux cherche bien tu vas le trouver oui c'est ça c'est bien clac clac voilà j'en forme en clé et je fais un gros trou dans le jardin et je vais mettre l'armoire dans le jardin comme ça le robot va me foutre la paix bon voilà gros sommaire donc comment ça s'est passé alors on va pouvoir continuer maintenant avec tout ce qu'il ya dans la boîte voilà donc il ya plein de pièces pourquoi il ya plein de pièces parce que le maximum de pièces normalement et ben il est pour le petit vaisseau parce que c'est quand même le truc principal alors du coup pour le mini mécan il faut moins de pièces donc au final on se retrouve avec un sachet avec plein plein de pièces inutiles mais bon peut-être que je les ajouterai sur mon petit mécan j'en vais voir un petit peu tout ça en tout cas vous avez toutes ces petites pièces en plus et vous avez également trois notices pourquoi trois notices bah parce qu'on peut faire trois trucs c'est normal alors la première sur la plus grosse c'est celle qui fait le fer qui nous permet de faire le jet ouais ah le jet il est vraiment très beau c'est vrai elle est plus grosse que les autres parce qu'il ya besoin de toutes les pièces qui a dans la boîte la deuxième notice bah c'est pour le petit jet de coco il est vraiment pas beau vraiment trop encore et puis la dernière juste ici c'est celle qui permet de faire mon mécat enfin pas son mécat à lui mon mécat à moi n'oubliez pas lui il est enterré dans le jardin donc il m'embêtera plus et donc voilà la notice pour faire tout mon petit mécat tout est bien expliqué c'est clair c'est pièce par pièce même moi j'ai réussi à le faire alors c'est pour dire 1 quand même et à présent on fait le tour du petit robot oh les jolies il ya des petits trous qui permettent de pouvoir ajouter des pièces voilà comme ça les pièces en trop à me serviront peut-être quelque chose sinon voilà il a deux jambes il a des bras et puis il a même un cockpit translucide alors oui ça c'est cool comme ça je suis protégé et pays qui dit transparent dit que au moins je vois où je vais parce que c'est sûr que s'il était pas transparent ce serait pas facile pour avancer alors voilà pour le petit tour du robot il est très mignon il est très choupimi il est très joli il est comme moi en fait et voilà comment mon mécan il est voilà tout simple avec des petits pieds il a des ressorts juste ici pour faire des petits sauts il a juste ici deux parties qui font office de pinces oui comme ça il peut passer ou attraper des objets regardez voilà non la pince elle est ouverte et là elle est fermée ça c'est cool ici il a un petit canon alors un petit canon moi j'ai programmé des trucs genre transformer en caca fait faire des caca pipi vomi aux autres méchants et puis donc voilà tout plein de trucs pour punir les robots au mini moi quand il m'embête et puis le passage voilà il a des gros un pour le carré il est costaud 1 et puis en plus comme je vous disais il a le cockpit qui s'abaisse voilà alors le peu dur c'est qu'il faut que je saute parce que je suis un peu trop petit alors je saute et je me mets dedans alors oui c'est un petit peu embêtant parce que du coup je peux pas m'asseoir je suis obligé de rester debout autre chose qu'il est embêtant c'est qu'il n'y a pas d'ordinateur de bord alors je suis obligé de tout faire moi même avec mes mains et mes pieds c'est pas facile ça demande beaucoup d'efforts et de coordination mais quand même on peut bouger les bras regardez le bras il tourne il se lève un petit peu pareil ici on a un petit coude sur rache tête qui peut bouger comme ça les petites pinces qui peuvent s'ouvrir ici c'est pareil le bras il tourne il peut bouger devant derrière il peut tirer son petit canon en ballon j'en fais de bêtises voilà comme ça et puis ou puis ou puis ou et voilà mais dis moi en mode je m'en fais caca dessus donc voilà il ya plein de choses et puis les petits ressorts sur les jambes qui peuvent qui me permettent de faire des petits sauts voilà et il a des pieds aussi des petits pieds qui tourne voilà comme ça alors c'est pas toujours facile pour marcher parce que quand il ya un pied qui dit merde à l'autre moi je sais pas trop dans quel sens aller mais c'est non c'est pas mal et vu de dos alors retourner je me retourne voilà vu de dos il ya des petits trucs alors comme ça je peux mettre des petites pièces en plus voilà un petit peu pour le mécan et on n'oublie pas regardez il a une petite tête si si regardez il a une tête carrée juste ici là vous le voyez ici avec des petits yeux oh c'est aujourd'hui oh bon c'est une tête vide parce que la tête c'est moi alors il ya autre chose que vous devez savoir parce que quand mon mécan il marche avant il fait un drôle de bruit écoutez plutôt votre autre 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 en avouer il fait pote pote en marchant c'est un peu bizarre 1 alors toi qui me poser la question mon copain fred eh ben voilà tu sais le bruit qui fait mon mécan quand il marche 1 j'espère que ça te plaît alors juste pour le fun je vais faire un petit comparatif avec le mécan de mini moi voyez moi son mécan il est caca quand même moi je trouve que le mieux il est plus rigolo il est plus chouette mais bon c'est tout c'est une question de goût non mais vas-y mec ouais je te permets pas quand même après comme je vous le disais le petit rayon du bras eh ben là je le mets en position transformation en coca et vous allez voir ce que ça donne sur le mécan de mini de mini moi et puis un bas sur mini moi aussi d'ailleurs ouais non mais déconne pas mec et voilà les copains vous avez vu j'en vous ai pas menti le mécan de mini moi et mini moi il s'est transformé en gros caca elle est cool cette arme et pour que tout soit parfait au final voilà moi j'aimais comme le mécan de mini moi un petit symbole toto bots et un petit symbole de petit con voilà comme ça moi j'ai un mécan parfaitement adapté en toutes circonstances je n'ai plus qu'à rajouter quelques pièces en plus pour qu'ils soient encore plus joli et je vous montre tout de suite après à quoi ça ressemble 1 alors surtout ne quittez pas alors voilà je vous montre je fais quelques petites modifications comme vous pouvez le voir il ya des petites ailes en haut du dos il ya un petit truc ici voilà juste ici un petit propulseur j'ai augmenté la puissance de mon canon principal voilà et à l'avant j'ai rajouté des groupes en pan ouais juste au dessus de mon cockpit je m'en ferai un petit canon zési voilà les copains j'ai terminé j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo 1 je vous le rappelle c'est la boîte lego créateur 31 111 voilà comme ça vous pouvez vous faire le petit mécan ou le joli petit jet spatial bon après un si vous avez aimé au bas dit le et puis si vous avez encore plus aimé et ben mettez des petits pouces bleus comme ça ça fait toujours plaisir des petits pouces bleus et puis mon mécan il sera content en ces vrais mécan bon en même temps il peut pas répondre puisque c'est moi le conducteur et le pilote voilà bon du coup j'espère que le papy il sera pas trop dessus de ma vidéo en j'ai essayé de faire comme lui et puis après tout on s'en fout parce que il m'a donné carte blanche enfin voilà tout ça pour dire que j'aime un petit mécan en moi et ça c'est super cool en tout cas moi je vous dis à la prochaine d'ailleurs la prochaine vidéo papy il sera de retour alors bas sur ce passez une bonne journée et puis à très vite allez je vous bisoute les copains bisous c'est quand même bizarre ce bruit de poudre poudre quand il avance vous 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 , vous 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 Sous-titrage ST' 501